On me dit que tu ne ressens pas Peut-être que je me trompe Peut-être aussi que non Peut-être que je ne me trompe pas comme sujet Je ne sais pas mais peut-être aussi que non Peut-être que je me trompe Mais peut-être aussi que non Peut-être que je ne me trompe pas comme sujet Je ne sais pas mais peut-être aussi que non Donne-moi la chance de te prouver que je t'aime Oh baby dis-moi oui et je prends soin de toi tu sais T'es une vraie beauté j'ai des puissants quand je te vois J'ai envie de m'évader et de m'éloigner avec toi Je laisse couler des larmes parfois quand je pense à toi Ça devient compliqué je crois même que je perds ma tête Faut t'arrêter à Faraé et toi car j'étais bien bête Je n'ai jamais vécu ça je ne sais pas ce qui m'arrive Comme une première fois pourtant j'ai sorti trop de pire On se comprend rien qu'à travers nos regards J'ai quand même quelques heures je ne sais pas si je l'aime Car il y a cette voix qui me parle au fond de moi Peut-être que je me trompe Peut-être aussi que non Peut-être que je me trompe quand je suis jeune Je ne sais pas mais peut-être aussi que non Peut-être que je me trompe Mais peut-être aussi que non Peut-être que je me trompe quand je suis jeune Je ne sais pas mais peut-être aussi que non What's up for us? Come on! Tu changes ma vie, moi je ne vois plus les choses pareilles Que vient cette capitaine qui pilote mon appareil Fallait que je m'exprime, que je te disais tout Oui baby girl, je t'aime, c'est vrai Aïe, 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 aïe Franchement je ne doute plus mon car pas pour toi tu sais Ouais, 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 je ne vois pas pareil Franchement je ne vois que toi même quand t'es loin de moi Peut-être que je me t'envoie Nanananana Nous-mêmes on est plein de trucs, c'est incroyable ça C'est parti. C'est parti. Je me dis que tu ne ressens pas mal, peut-être que je me trompe, peut-être aussi que non. Bonjour à tous, nous allons parler d'un bon sujet ce matin. L'Afrique, pourquoi les guerres, est égale les enjeux politiques, des religions, des génocides, les occidentaux, 666, tous des barbares pour le système capitaliste ? Oui, ils utilisent les mêmes stratégies comme Léopold II pour la destruction de notre continent qui est l'Afrique. Il n'est pas concevable de voir que les deux Congos, le Gabon, le Cameroun, le Togo, Centrafrique, partout ça va mal. La Côte d'Ivoire également, regardez la Côte d'Ivoire, producteur, 99% de cacao. Le cacao est égal aux tablettes de chocolat, est égal au chocolat chaud le matin dans des cafés à Paris ou dans des cafés des terrasses aux États-Unis ou au Japon ou dans le monde. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire, ceux qui cultivent ce cacao, où est-ce qu'ils s'en sortent ? Non. Mais pourquoi tout le bouleversement en Afrique ? Je vous assure, ne nous trompons pas, ce sont les religions étrangères. Et ces religions étrangères ne sont que des armes destructives pour la récolonisation. Souvenez-vous à l'époque, Donald Trump, qu'est-ce qu'il avait dit pendant les campagnes aux États-Unis ? Il avait dit ceci, si l'Afrique, on peut encore recoloniser l'Afrique. Mais ils ont cette pensée, mais voilà pourquoi le peuple noir doit sortir dans les ruillages des religions étrangères. Les religions étrangères sont la base de toutes les guerres que nous assistons chez nous en Afrique. Et pas mal des Africains sont corrompus par le système, toujours de ces religions étrangères. Ouvrez les passages dans la Bible, vous allez lire. La Bible, c'est bien de lire la Bible. Plus vous lirez la Bible, plus vous comprendrez qui est l'homme blanc barbare. Ne fouillez pas la Bible, il faut lire ce livre. Lisez la Bible, lisez la Bible. Prenez la Bible, vous la lisez, vous lisez même le Coran. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Qui est l'homme blanc et qui est l'homme arabe ? Il faut lire beaucoup la Bible et le Coran. Ces deux livres-là. C'est là où se trouve toute la base secrète de la destruction dans le monde. La Bible et le Coran. Lisez ces deux livres-là. Il y a des Corans où c'est écrit en arabe en haut et en bas c'est écrit en français. Et il y en a c'est écrit en arabe et c'est écrit en anglais. Mais payez le Coran, payez la Bible. Lisez ces livres-là, vous comprendrez qui est l'homme blanc. Et moi, le tiers africain, mais j'ai compris qui est l'homme blanc. L'homme blanc joue avec la religion. La religion. La religion est une base pour bien maîtriser l'être humain noir. Pour bien bloquer l'intelligence de l'homme noir dans une boîte. Une boîte. C'est-à-dire l'esprit de l'homme noir. La conscience qui fait ce que l'homme noir puisse connaître, ce qui est le bien et le mal. Mais l'homme blanc, qu'est-ce qu'il fait ? Il bloque cela dans une boîte. Il maîtrise l'être humain noir afin que l'être humain noir n'ait pas de repère. Mais à l'époque, est-ce que nos ancêtres, les rois, les reines, est-ce qu'ils avaient besoin en Afrique ? Ils avaient besoin de l'homme blanc. Mais l'Afrique était mieux avancée que l'homme blanc. Mais l'homme blanc, comme tous nos ancêtres, les rois, ils habitaient dans des belles maisons. Regardez les films de Shaka Zulu, vous allez voir, vous allez comprendre. Mais l'homme blanc à cette époque, ils n'avaient pas de maisons. Ils habitaient où ? Dans des grottes. Dans des grottes. Les grottes en cailloux, en pierre. Ils habitaient dedans. Et qu'est-ce qu'ils faisaient eux ? Ils s'habillaient avec les vêtements des loups. La peau de loups. Ils faisaient des vêtements et ils mettaient cela sur eux. Mais c'est des barbares. Tout Occidentaux est barbare. Ils ont la haine. Ils ont le style de la destruction. Et le système juridique en Europe ou aux Etats-Unis n'est basé que sur la barbarie. Regardez l'être humain quand on arrête l'être humain. Regardez comment ils sont en train de froisser l'être humain. Regardez bien. Regardez bien. L'être humain noir. L'être humain arabe. C'est eux qui sont plus dans des prisons en Europe et dans des prisons aux Etats-Unis. Regardez bien. Observez bien. Et l'être humain, quand on arrête, regardez la maltraitance qu'il donne à l'être humain. Et on vous dit, on vous fait savoir que c'est des pays où il y a des droits de l'homme. Mais grandement faux. Le droit de l'homme n'existe pas. C'est le droit du fric. Le fric. Le fric est le fric. L'argent parle tout le temps. L'argent. L'argent. L'argent est le seigneur de la guerre. La religion est le seigneur de la guerre. Ils utilisent les religions. Voilà pourquoi Dieu parle dans la Bible. Il ne reconnaît pas les religions. Quand on vous dit que toute politique vient de Dieu. Grandement faux. Toute politique ne vient pas de Dieu. Attention. Est-ce que les francs-maçons, les francs-maçons, les illuminatis, est-ce que ce sont des gens de Dieu ? Est-ce qu'ils font le devoir de Dieu ? Ils ne font pas le devoir de Dieu. Ils font le devoir de Satan, de Lucifer. Pourquoi dans le monde il y a le chômage ? Pourquoi actuellement en Europe, aux Etats-Unis, il y a le chômage ? Les gens ne travaillent plus à plein temps. Les gens travaillent à mi-temps. Tu peux aller faire un boulot, tu travailles deux heures, trois heures. Après, c'est fini. Il faut que tu rentres chez toi. Est-ce que c'est normal ? Mais parce qu'ils veulent que l'être humain puisse créver. Mais c'est ça, le système capitaliste. Et dans le système capitaliste, vous avez la mondialisation. La mondialisation n'est qu'un système d'esclavagisme financier. L'esclavagisme financier de maîtriser chaque individu, de broyer chaque individu. Mais la vérité doit être dite. Aujourd'hui, l'être humain doit sortir de l'imbécilité. Aujourd'hui, l'être humain doit sortir de l'imbécilité. Oui. Je vous assure. L'être humain doit sortir de l'imbécilité. Regardez le charisme que moi j'ai. Le charisme que moi j'ai le dit. C'est moi qui ai commencé le concept dans les métros, dans les trains à Paris. Moi. Et j'ai fait voir à des gens à la con. Et les gens à la con qui ne méritaient même pas d'être à côté de moi. C'est moi. C'est moi le thier. Le concept des métros, des trains. C'est moi. C'est moi. Le concept d'aller même me parler dans les couloirs, des métros, des trains. Hein. Des couloirs. C'est moi le thier africain. Il y a des vidéos qui sont là. Hein. Parce que j'ai un charisme que Dieu m'a donné. Hein. Un charisme. Alors, l'Afrique va mal à cause des religions étrangères. Et les religions étrangères jouent beaucoup avec la mentalité de l'être humain noir. Parce que parmi les Africains, il y a pas mal qui sont mauvais de cœur. La jalousie, la haine, oui. La jalousie et la haine. La jalousie et la haine s'accouplent avec la religion étrangère. La jalousie et la haine s'accouplent avec la religion étrangère. Car la religion étrangère, elle est là que pour détruire. Regardez toutes les guerres qui se passent en Afrique. Mais ce sont des guerres qui sont faites à cause des religions. Des guerres qui sont faites à cause des religions. Vous allez toujours lire dans la Bible, on va vous parler, Jésus Christ. On va vous dire Jésus Christ, le Seigneur d'amour. Le Seigneur de délivrance. Mais on vous parle de Jésus Christ. Lisez bien. Et dans le Coran, on vous parle du prophète Mohamed. Mais regardez bien. La religion musulmane. Il y a eu des guerres. Regardez bien. Religion chrétienne, des guerres. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui dans le monde que nous sommes. Le monde que nous sommes, l'être humain est violent. L'animal, le lion quand il tue un antilope, c'est pour manger. Mais l'être humain qui a l'intelligence, le bien et le mal, mais champion dans le désordre. La haine, la jalousie. Et l'homme blanc, il sait bien quand il regarde l'être humain noir. Il sait que l'être humain noir est jaloux et a la haine. Et l'être humain blanc, il joue avec la faiblesse de l'être humain noir pour anéantir l'être humain noir. Et c'est ce qu'ils font en Afrique. C'est ce qu'ils font même en Europe. En Europe, en France. Ils ont des agents qui travaillent pour eux. Et vous regardez les agents qui travaillent pour l'homme blanc. La majorité c'est qui ? Des noirs, des africains. Moi quand à l'époque de Hollande, la pute le corrompue. Quand on m'avait kidnappé. Quand on m'avait amené au dépôt. Leur dépôt central. C'est sous-sol. En haut c'est les tribunaux. Au sous-sol, sous-sol. C'est là-bas où on va mettre les individus. Quand on m'avait amené au dépôt. Hein ? Après on m'a fait monter dans les bureaux. Hein ? Leur bureau. Il faut marcher des longs couloirs. Pour qu'on t'amène dans leur bureau. Et dans les bureaux pour t'interroger. Mais j'ai vu certains. J'ai vu certains Congolais qui passaient dans les couloirs. Des Congolais qui venaient même dans les marches. Mais qui travaillent avec les services de renseignement français. Ah oui. Ah oui. Hein ? Infiltrage. Mais ceux qui travaillent pour les services secrets français. Les noirs là. C'est des traîtres. Et dans tout, dans tous les styles chez nous en Afrique. Hein ? Camerounais, Gabonais, partout. Il y a des agents qui travaillent pour la France. Qui travaillent pour la Belgique. Pour donner les informations. Oui. Mais la vérité doit être dite. Pas mal des Africains n'aiment pas la vérité. Mais la vérité, elle est bonne à dire. Moi, je suis là pour réveiller les consciences. Je suis là pour parler pour que les gens ouvrent bien leur esprit de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Il faut comprendre. Regardez les faux pasteurs. Il y en a plein sur les réseaux sociaux. Ils sont en masse. Parce que, dans leur nouveau ordre mondial, il y a les serviteurs de Satan qui sont en train de faire un travail excessivement. Pour avoir pas mal d'âme. Parce qu'ils veulent avoir pas mal d'âme pour l'enfer. Quand on vous dit que l'enfer n'existe pas. Attention. L'enfer existe. La vraie vie, c'est pas ici sur terre. Ici, nous passons en formation. Formation. Dès que tu finis ta formation, il faut que tu quittes la terre. Dieu te récupère. Quand vous voyez des gens qu'on tue pendant les événements de guerre. Ne dites pas non, c'est Dieu qui a repris. Dieu ne prend personne dans les guerres. Non. Les guerres que vous voyez là sont des guerres économiques. Des guerres économiques à cause des matériels, les minéraires. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Pourquoi l'homme blanc tue en Afrique ? Parce que l'homme blanc n'a plus la capacité de tuer chez lui. Et ils ont trouvé là où ce qu'il faut éliminer l'être humain, c'est en Afrique. Parce que chez eux, ils ont instauré des lois. Des lois pour se protéger entre eux. Mais maintenant, où est-ce qu'ils vont tuer ? C'est en Afrique. Pourquoi ils ne vont pas tuer en Chine ? Pourquoi ils ne vont pas tuer au Corée du Nord ou au Corée du Sud ? Posez-vous la question. Pourquoi ils ne vont pas faire les guerres là-bas ? Parce que dans ces pays là-bas, là-bas, ils ont les armes qu'eux aussi les ont. La Corée du Nord a l'arme nucléaire. Ils sont ça. Mais pourquoi ils ne vont pas attaquer la Corée du Nord ? Mais posez-vous la question. Mais l'Afrique, c'est toujours l'Afrique, qui est la base centrale de la destruction des massacres. Toujours l'Afrique. Les pillages des minéraux. Les assassinats. Toujours l'Afrique. Regardez bien. Et on va vous parler de démocratie. Démocratie est un beau sujet, un beau nom vers eux. Mais démocratie et la religion. Est ensemble. Mais en réalité, la démocratie n'existe pas. Vous voyez, en France, on vous parle de la démocratie. Mais il n'y a pas de démocratie. Le respect, par exemple, que vous voyez, les policiers qui respectent les gens quand ils parlent. Oui, on respecte parce qu'il y a des lois qu'ils ont mis pour le respect que l'être puisse s'exprimer. Mais ça ne veut pas dire le respect que l'être puisse s'exprimer, qu'il y a la démocratie. Non. Démocratie n'est qu'un nom flatteur. Un mot flatteur qu'ils ont mis pour bluffer les gens, flatter les gens. Mais ça n'existe pas. Nous vivons dans un monde de violence barbare. Et en France, la démocratie n'est qu'un mot pour bluffer les populations. Mais en réalité, elle n'existe pas. S'il y avait vraiment la démocratie, pourquoi, pourquoi on licencie les gens ? S'il y avait vraiment la démocratie, pourquoi on fait sortir des familles de leur logement quand il y a des manques de paiement ? Posez-vous la question. C'est bien de vivre dans les maisons, mais il faut payer les maisons. Tu ne payes pas, on te fout dehors. Et ça marche comme ça. Et on vous parle après, on vous dit démocratie. Et on vous parle après, on vous dit chaque religion, chaque système politique vient de Dieu. Grandement faux. Grandement faux. Le président Emmanuel Macron, élu, soit disant par le peuple, mais grandement faux, il était élu par le système, des systèmes économiques mondiaux. ceux qui contrôlent l'économie mondiale, le système juif. Le président Emmanuel Macron n'était pas élu par rapport aux Français. Grandement faux. Celui qui a compris tout cela, il a gagné. On va suivre quelque chose de très intéressant. Parce que c'est l'heure de la vérité. Et l'heure de la vérité, l'être humain doit sortir de l'imbécilité. Parce qu'ils ont beaucoup menti à l'être humain. Ils ont trop menti à l'être humain. Donc, c'est l'heure de la vérité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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